Vous ne connaissez pas forcément tous. Je suis scénariste à la base. Mon cœur d'activité, c'est vraiment d'écrire. J'ai écrit des sketchs, du dessin animé pour ce qu'on appelle les médias de masse, tout ce qu'on voit avant et après le 20h. Pour les dessins animés, c'est plutôt 8h du matin. Je travaille aussi sur des projets de séries qui parlent des principes, des concepts qu'on évoque souvent dans cette salle, et qui sont le nouveau monde, le nouveau paradigme. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce que c'est maintenant ce changement d'une aire, donc de l'air du poisson vers l'air du verso ? Qu'est-ce que ça implique en termes de changement intérieur, mais aussi en termes de changement extérieur ? C'est-à-dire quelles nouvelles structures on doit mettre en place d'un point de vue conscient, d'un point de vue inconscient, mais aussi d'un point de vue social et politique, sachant que les deux sont évidemment intimement liés. et comment on peut mettre au diapason, de tout ce que l'invisible nous demande, comment est-ce qu'on peut mettre le visible au diapason de ce que l'invisible nous demande ? Ça fait vraiment partie de toutes les questions que je me pose depuis quelques années. Mon champ d'investigation est assez large, il comprend les sciences, puisque j'explore l'invisible sous toutes ses coutures, avec des scientifiques. J'étudie aussi les mystiques, les artistes, qu'est-ce que tous ces gens disent de l'invisible, mais c'est aussi monsieur et madame tout le monde, parce qu'on a tous, dans cette salle et ailleurs, on a tous des expériences avec l'invisible, on a tous une histoire avec l'invisible, et donc ça fait partie vraiment de ma matière première. J'ai écrit des bouquins aussi sur les faits, j'ai écrit un livre qui s'appelle 2030, Odyssée d'un nouveau monde, qui parle aussi de ça, et j'ai écrit aussi pour le dictionnaire des créatrices, parrainé par l'UNESCO, le dictionnaire universel des créatrices, pour lequel je suis en train d'écrire un grand article, sur les lanceurs d'alerte, aidés par Justine, qui est dans cette salle. Donc là où j'ai envie de mettre l'accent aujourd'hui, c'est comment passer du jeu au nous, c'est-à-dire quel rôle joue le collectif finalement dans cette transition vers le nouveau monde, parce que c'est vrai que jusqu'ici, on nous a beaucoup demandé de nous développer nous-mêmes, de nous épanouir personnellement, on est quand même beaucoup dans le culte du soi, alors déjà, la société capitaliste nous encourage dans le culte de notre personnalité, du jeu, d'être le plus machin, le plus truc, le plus beau, le plus voilà. Et le problème, c'est que le New Age nous attire, nous aide à nous focaliser vers les autres, mais pas forcément de la meilleure manière qui soit. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est vraiment de revoir notre relation à l'autre, mais à l'autre en général, c'est-à-dire pas seulement à l'autre comme famille, comme couple, les enfants, etc. On nous demande de nous mettre en connexion avec l'autre, quel que soit son âge, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit son origine, quelle que soit sa condition sociale. Et c'est ça, en fait, qu'on a du mal à faire, parce que se concentrer sur notre entourage, sur nos enfants, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on nous demande d'aller au-delà, dès qu'on nous demande de devenir un citoyen, je dis de redevenir, parce que d'être un citoyen à part entière, donc un citoyen français, un citoyen européen, un citoyen du monde, là déjà, c'est beaucoup plus abstrait. Pourquoi c'est ensemble, sinon rien ? Pourquoi on va aller vers un nouveau monde ensemble, sinon ça ne va pas bien se passer ? Il y a deux raisons principales. La première, c'est que nécessité fait loi, puisqu'en fait, on est en train de basculer vers une ère qui va être vraiment très, très compliquée. Nous sommes à la fin des ressources. On va prendre plusieurs degrés, comme vous le savez, on parle de 2 degrés, mais en fait, ça risque d'être beaucoup plus, notamment à cause de la fonte du permafrost, qui retient les gaz et qui retient aussi des virus qui sont vieux de 30 000 ans, et en fait, tout ça est en train de fondre. Donc les scientifiques du monde entier sont en train de paniquer, parce qu'ils se disent, oulala, si ceux-là fondent et si ces virus tombent dessus, ça va vraiment être une catastrophe. Donc en fait, la situation est beaucoup plus grave que ce qu'on nous raconte dans les médias. Fin des ressources, donc en 2030, tu n'auras probablement plus de poissons, on mangera de la méduse. Voilà, donc vous pouvez commencer à travailler sur des recettes de méduses. Il paraît qu'en Chine, ils en mangent déjà. Et le soufflement des idéologies politiques, le soufflement des partis politiques, c'est quand même assez compliqué. L'explosion des inégalités aussi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, selon le dernier rapport Oxfam, 26 personnes se partagent plus de la moitié des ressources de la planète. Donc il y a quand même un très, très gros problème. On est face aussi à un krach bancaire imminent. Après imminent, ça peut être un an, ça peut être deux ans, parce qu'il y a la dette publique. Bon, ça, on nous en rebat les oreilles. D'ailleurs, on nous justifie des coupes drastiques dans les services publics, sous-entendus pour rembourser cette dette publique. Mais on sait aujourd'hui, en étudiant un peu l'économie, que ce n'est pas nous qui sommes responsables de la dette publique. La dette publique des États, ça vient de quelque chose de beaucoup plus compliqué, de ce qu'on appelle le marché financier. On a une épée de Damoclès à cause de ce truc-là, de ce fameux 3% qu'il faut absolument respecter et qui est complètement aléatoire. Et beaucoup d'économistes, aujourd'hui, sont d'accord pour le dire. Il n'y a pas seulement la dette publique, il y a aussi la dette privée. Donc la dette privée, c'est la dette des ménages et des entreprises non financières. Et en fait, ce qui est en train de sortir, là, c'est que cette dette est en train d'excéder le PIB de beaucoup de pays. Ce sont des entreprises qui sont obligées d'investir tout ce qu'elles... Enfin, de rembourser la plupart de ce qu'elles gagnent. Avec ce qu'elles gagnent, elles doivent rembourser leur crédit, donc plus les taux d'intérêt. Et ça commence à être très, très grave parce que du coup, elles ne peuvent plus investir. Et il y a un phénomène de boule de neige qui est en train de se faire en sous... On n'en parle pas beaucoup, mais on va vraiment vers ça. On risque en fait l'effondrement des prix. Et les entreprises qui ne se portent pas trop mal risquent elles aussi d'être prises dans cet effet boule de neige. Et quand il y aura un krach, enfin, quand il y aura un krach bancaire, ça va être très compliqué. Et contrairement à ce qu'on pense, puis après, je vais arrêter pour les mauvaises nouvelles, comptes bancaires ne sont pas garantis. Vous savez, il y a cette idée comme quoi les comptes bancaires en dessous de 100 000 euros seraient garantis. Selon Gaëlle Giraud, vous savez, qui est chef économiste de l'Agence française du développement et dont je vous recommande vraiment les conférences, les livres et tout ça, nos comptes ne sont pas garantis du tout comme ils sont. Sauf que les médias, ça, n'en parle pas. Donc, alors il y a ça. Puis il y a aussi l'arrivée des robots dans quelques années qui, selon la plupart des chiffres, vont en fait remplacer la moitié des emplois. Donc on se prépare quand même, si on prend l'horizon de 2030, à une humanité où on aura d'un côté des super ingénieurs qui auront réussi quand même à se faire une place en gérant les intelligences artificielles et les robots. De l'autre, des gens qui n'auront plus de boulot et qui seront extrêmement nombreux. Peut-être qu'ils auront un revenu universel pour survivre, mais rien n'est moins sûr aujourd'hui. Donc on va se trouver face à une classe de désœuvrés. Alors il y a Yuval Noahari qui parle très bien de ça et je vous recommande aussi ses écrits. Donc on va se trouver avec une énorme classe de désœuvrés, une classe de surhommes, c'est-à-dire des gens qui auront les meilleurs postes et qui en plus, parce que vous savez, ne ralinks les implants, est-ce que tout le monde dans cette salle est au courant ? Levez la main si certains ne savent pas. Sous-titrage ST' 501